Oui, alors c'est une grande tristesse. J'ai vu Jean-Pierre cet après-midi, puis on a eu la chance un petit peu quand même, sa famille était là, tout le monde était là. Ça a été un moment assez chaleureux, si on peut dire. Moi, tout ce que je pouvais lui dire, c'est que, parce que bon, il était dans un, pratiquement un sommeil, là. Et je lui ai dit qu'on était pour faire un autre projet, qu'il fallait qu'il se repose un peu, parce qu'on va faire la plus grande chanson qu'il n'a jamais faite demain, et il faut qu'il se repose et tout ça. Et ça a été difficile, évidemment. On s'y attendait quand même, ça fait un bout de temps, qu'il n'est quand même pas très, très, très bien. Et puis, voilà. M. Péry, dites-nous, quel est le souvenir que vous allez garder, conserver, de Jean-Pierre Ferland? Bien, écoutez, le souvenir, c'est que Jean-Pierre n'est pas nécessairement seulement un artiste ou un artiste populaire, ou un chanteur populaire. Ferland fait partie des grands. Il n'y en a pas plusieurs grands. On peut des fois les compter sur nos deux mains, là. Les grands sont ceux qui sortent du côté, qui restent, vous savez. Félix, par exemple, Ladder Cohen, Carl Tremblay, tout récemment, et tout ça. Je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier, mais vous savez, Ferland, c'est ce genre d'artiste. Et c'est une personne qui n'a jamais été nécessairement intéressée à faire quelque chose pour faire de l'argent ou pour être commercial, vous savez. C'était un poète, un pur. Et ce qu'il ne pouvait pas dire dans la vie, il le disait en chanson. C'est ce qui était absolument extraordinaire. Parce que vous savez, il n'a pas été aimé par tout le monde, hein. Des fois, il était chiant. Des fois, il était extraordinaire. Des fois, il était ultra comique. C'était un gars qui pouvait vous faire rire aux éclats. Où on avait des crampes. On disait, arrête, arrête, on n'en peut plus. Vous savez, du niveau de Deschamps, là, il était vraiment très drôle. Mais en même temps, les choses qu'il ne pouvait pas dire, il l'a dit en chanson. Et quand on lit son oeuvre ou quand on pose une question sur lui, il faut toujours dire, lisez l'oeuvre de Ferland. Et vous allez voir le trajet. Vous allez voir que c'est un grand du même niveau que Brel et tous ceux qui ont... Malheureusement, on n'en a pas beaucoup, mais on en a tant mieux. Alors voilà. Moi, c'est un copain de vie aussi, Jean-Pierre. On a une infinité ensemble. On est comme deux amoureux, mais on ne couche pas ensemble. C'est à peu près ça. Vous savez, nous, il se confiait en moi et c'était la même chose. Alors, vous savez, on perd des gens comme ça. C'est vraiment très dur. Mais au moins, il est parti, là, il est parti en paix. C'est ceux qui restent qui vont souffrir. C'est ceux qui restent qui pleurent, malheureusement. Bien, écoutez, mais voilà, c'est ça. C'est la vie. M. Péry, permettez-moi, parlons de l'album Jaune, parce que ça a été, et je reprends vos mots, le premier disque international québécois. En étiez-vous conscient au moment où vous l'avez? Oui, 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 parce que moi, je travaillais beaucoup avec des artistes américains. Je travaillais, j'avais le groupe de Jonas Joplin avec qui j'avais plein, plein de musiciens new-yorkais underground avec qui je travaillais à l'époque. Tony Levin, un grand bassiste, un des plus grands, et Paul Simon et tout ça. Et puis, finalement, je n'avais pas nécessairement un projet dont je ne pouvais, disons, mettre ensemble ça. Et j'avais aussi deux orchestrateurs, un qui s'appelait Bodé Fassano, qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Et il y avait aussi Art Phillips, qui n'est plus avec nous aussi aujourd'hui, malheureusement, qui était, lui, considéré comme un des plus grands orchestrateurs. Il était de très, très haut niveau. Et alors, j'avais une équipe, vous savez, avec les années, là, comme musicien. Et j'avais voyagé beaucoup à travers l'Europe, à travers les États-Unis. Et j'avais des copains, j'avais du monde. Mais je n'avais pas nécessairement un projet. Dans le milieu d'une nuit, je reçois un appel. C'est Jean-Pierre qui m'appelle de Paris. Il me dit, viens te tenir mon disque, puis je veux pleurer. Je dis, comment tu veux pleurer? Ah, il dit, oui, 2000 violons, nian, 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 j'en peux plus. Alors, il me dit, j'arrive, je fais un disque avec toi. Moi, je le connaissais seulement de réputation. Ferland, ça ne voulait pas dire nécessairement grand-chose pour moi. Et puis, un mois plus tard, il se présente. Et là, finalement, quand on a commencé à voir les chansons, écoutez, des choses comme God is an American, le chat de Café des artistes, Sing Sing, écoutez. Alors, tout ça, et là, j'ai dit, wow, je vois un concept. Alors, j'ai commencé à mettre une salade, dans ma salade, là, j'ai commencé à mettre tous mes gars américains de New York qui étaient incroyables. Et après ça, les meilleurs cuivres à Toronto, les violons, tout le reste, les chœurs, tout de Montréal, ici. Alors, c'était comme quand j'ai dit un disque qui était le premier disque québécois international. C'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. Il n'est pas nécessairement pas québécois comme disque, mais il est international au niveau que moi, je n'avais pas le complexe de l'époque. Vous savez, le complexe, parce que c'était dans le temps de la Révolution tranquille et tout ça, puis tout le monde se refermait un peu sur eux-mêmes. Moi, j'étais ouvert au monde entier, c'est d'ailleurs pourquoi le studio est devenu populaire, qui a fait venir l'étranger chez nous. Mais alors, dans ma tête, moi, c'était comme non, non, je n'avais pas de complexe avec ça. Et finalement, Jean-Pierre, ça lui a pris un an à comprendre. Jean, il l'a dit d'ailleurs en entrevue, c'est pour moi qu'il le dit, il a dit, moi, c'était de l'expérimentation, la la la, mais dans le fond... Et puis, Jean n'a pas démarré rapidement. Les gens ne comprenaient pas au début. Même si Romerois avait écrit La folie qu'il fallait faire, puis les critiques étaient absolument extraordinaires, reste quand même que ça n'avait pas démarré, là, Jean, là. Puis là, aujourd'hui, ça a vendu au-delà de 600 000 disques, là, on ne rit pas, là. Avec le temps, vous savez. Et 200 000 seulement durant les années 70, quand même, c'est énorme, M. Perry. Si vous le permettez, comment pensez-vous que l'héritage de Ferland va continuer d'influencer la chanson québécoise? Bien, écoutez, je ne le sais pas, parce que là, c'est très difficile, parce que le métier a tellement changé. Et je ne dirais pas les goûts, ça, c'est faux, mais la poésie, elle est assise en arrière, là, maintenant. Et les gens, on est plus proche de la dépression que de la poésie, là. Finalement, on vit une époque un peu difficile à tout niveau. Alors, je ne pourrais pas dire, mais ça, c'est comme dire, « Est-ce que Brel est mort pour toujours? » Non, parce qu'à un certain moment, on va ressortir. Moi, je pense que Jean-Pierre, il va rester. Il va rester longtemps. Une des raisons qu'il va rester longtemps, c'est la versatilité de son oeuvre, vous savez. Et c'est le gars qui a parlé de l'amour. Mais il a parlé de toutes sortes d'autres folies aussi. Alors, à un certain moment, je ne pense pas qu'on est prêt de dire, « Ferland, it's over and out. » Surtout pas. M. Perry, vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. Un honneur pour moi. Permettez-moi de vous offrir mes condoléances encore une fois. Merci beaucoup. Un plaisir de se reparler éventuellement. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.